What's up tout le monde c'est Christo Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog Attendez là je suis à contre jour Donc alors j'ai une petite chose Quand même assez importante à vous dire Là je sais même pas où je suis en fait Enfin si je suis dans le parc Tête d'Or de Lyon C'est relativement quelque chose d'assez intéressant quand même à Lyon Où t'as quand même un assez grand parc Plutôt propre, plutôt bien foutu Où t'es tranquille, je vais me mettre là Tenez regardez, y'a des genre des petits bancs Enfin des petites tables pour jouer aux échecs Je me suis jamais posé là de ma vie Bon là je fais mon sport On va tester un peu aussi le facecam de mon téléphone Il m'a coûté quand même 800€ Donc j'espère quand même qu'il soit potable Quand même au niveau de l'upload sur Youtube Donc j'ai quand même des choses assez importantes à vous dire Alors attendez, regardez quelle heure il est Il est actuellement 8h57 les gens 8h58 du matin Ouais Wow, fatigué un peu là Dès le matin, ça fait du bien Enfin bref, donc première chose importante à vous dire Déjà, est-ce que vous aimez ce genre de vidéos, vlogs ? Peut-être que je vais en faire un peu plus sur ma chaîne Enfin un peu plus, j'en ai pas vraiment fait ces derniers temps Mais voilà, peut-être vous en proposez quelques-unes Là je vais marcher un petit peu après Là je m'essouffle un peu si j'ai fait mon sport Donc ouais, moi je trouve que c'est pas mal En plus je pars en vacances Donc peut-être faire des vlogs carrément dans d'autres pays Faire des trucs comme ça Puis même faire des vlogs comme ça Même c'est sympa Puisque ça décroche un peu de l'univers vite fait Du jeu vidéo, de tout ça De tout genre de trucs Donc c'est sympa Enfin bref Donc j'ai eu un petit souci avec mon PC en fait Donc ça je l'ai pas trop dit je crois J'arrive pas à être assis En plus c'est pas bien d'être assis quand tu fais ton sport Donc ouais en fait en gros J'ai eu un virus sur mon PC Un virus qui s'est installé dans le système 32 Et qui grosso modo C'est vraiment mis dans le noyau de Windows Et qui m'a pourri en fait mon système d'exploitation Qui a volé ma licence Qui a fait plein de trucs Bon qui a rien volé en termes d'informations Mais c'est quand même assez relou Parce que dans un sens où Voilà mon Windows s'est bloqué et tout Donc j'ai essayé de réparer De faire des scans avec divers Software Qui permettaient de lire les malwares etc etc Malheureusement ça a pas marché Donc je me suis retrouvé un peu bloqué Pendant deux jours Bon rien de grave Moi je m'en fous C'est juste que là ça fait une semaine J'ai pas pu vous proposer de vidéo Parce que en fait je vais vous expliquer la situation J'ai désinstallé Windows Pour réinstaller Windows Le souci c'est que j'ai oublié J'ai plus le CD d'installation de Windows Après je pouvais trouver d'autres solutions Parce que j'ai la licence et tout Mais elle a été volée On va pas me casser la tête Déjà Windows Ça me saoule un peu ces derniers temps Donc j'ai décidé de mettre Un autre système d'exploitation Je pense que vous avez deviné Il s'agit Je vais me placer là comme ça Il s'agit de Linux J'ai installé Linux sur le PC Et c'est plutôt bien Franchement je suis assez content Et puis je virtualise aussi Vous savez avec VirtualBox Je crois que c'est ça Qui permet de virtualiser en gros Et bien j'ai pu virtualiser un Windows 7 64 bits Voilà la base Comme ça il y a des logiciels Parce qu'en fait le problème Que je me suis retrouvé avec mon PC Là maintenant Parce que j'ai Linux Et bien en fait je peux plus utiliser mes logiciels Vous savez que j'avais avant Vu que maintenant je suis sur Linux Donc mes logiciels de montage vidéo De montage d'image et tout Bah ça y est plus sur mon PC en fait Parce que je peux plus les utiliser Donc j'ai du virtualiser Pour arriver à les utiliser Mais c'est une grosse galère Tu vois Virtualiser un PC Pour juste faire du montage Bon après c'est faisable Mais bon c'est galère Enfin bref Juste pour vous dire Voilà il y aura peut-être Encore quelques jours de galère Si vous connaissez un logiciel sur Linux De montage vidéo Alors regardez pas sur internet Parce que j'ai regardé sur internet déjà D'ailleurs il n'y a pas beaucoup de tutos sur Linux C'est tout Pourquoi pas en faire un Comme ça aussi je vous explique un peu Qu'est-ce que c'est que Linux Pourquoi il est bien Souvent les gens ils connaissent pas Ils disent qu'il est pas bien Tu connais pas Tu dis qu'il est pas bien Au contraire Toi t'as Windows C'est pas Windows qui est meilleur que Linux Tu vois C'est au contraire Franchement Linux est bien meilleur Mon PC il est 2 voire 3 fois plus puissant maintenant C'est juste que maintenant Faut que je trouve Tous les logiciels compatibles Voir faut que j'arrive à trouver d'autres logiciels Enfin bref On passe ce sujet là C'était juste pour vous prévenir En même temps je fais un petit vlog tranquillement Les vlogs ça peut se diffuser partout Que ce soit dans la rue Vraiment n'importe où Voir si je rencontre un abonné Pourquoi pas faire un vlog rapidement Je vais faire un test Et l'envoyer depuis mon smartphone Pour voir ce que ça fait Au niveau du résultat Voilà Regardez comment c'est joli Franchement On se part qu'il est immense Et franchement C'est un bon truc En plus gratuit Tout va bien Bref les gens Faut que je vous parle Quelque chose d'autre Aussi Là ces derniers jours et tout Bon forcément Tu sais je peux pas faire de montage vidéo Il fallait que je désinstalle Windows Que je réinstalle Linux Que je virtualise Windows sur Linux Que je fasse des trucs comme ça Et en même temps je travaille sur mon développement web En fait ça fait plein de trucs à la fois Bon moi ça m'a permis de m'entraîner Le petit truc C'est Bah ces derniers temps là Je regarde un peu sur Youtube et tout Au niveau de la communauté Au niveau de ces trucs là Après moi je vais pas trop m'en mêler là dedans Parce que c'est pas Moi personnellement ça m'intéresse pas Je me suis toujours un peu éloigné des autres Youtubeurs et tout Ça a jamais été mon kiff Mais je vois c'est vrai que c'est pas facile Je sais pas comment le mettre dans le sujet C'est pas facile Mais grosso modo il y a des Youtubeurs Que j'ai pu voir des lives De Youtubeurs qui ont peut-être 100, 200, 300 abonnés Et Ouais qui faisaient un live et tout Bon ils avaient 15, 20 personnes qui suivaient Mais c'est déjà ça c'est bien Et genre je leur mettais des commentaires et tout Tu vois Oh putain J'ai déjà un gros mot mais il y avait un moustique Oh lolo lolo Enfin bref Et genre j'ai mis un commentaire et tout Et tu sais il a vu que j'avais ma chaîne principale Christo du 69 Et j'avais aussi ma chaîne secondaire Qui est la Whatsapp JTA Tu vois chaîne communautaire et tout Et genre il a vu en fait qu'en gros J'ai mis un commentaire que j'avais plus de Enfin une plus de 100 000 abonnés Et l'autre 80 000 abonnés tu vois J'ai mis des commentaires pour le faire plaisir Et pour les motiver J'ai fait ça à plusieurs Youtubeurs là Ces derniers jours Où je regarde leur live Et je leur dis ce qui va Ce qui va pas Et je les encourage Tu vois je trouve que c'est quand même primordial Quand t'es un Youtubeur Et quand on va dire que t'as fait une petite communauté Bah c'est quand même assez important Donc je tenais à faire la dédicace Ça s'appelle Kylian David Si je dis pas de bêtises En gros j'ai mis un commentaire et tout Il était choqué Il était blasé Enfin il était blasé Non il était sous le choc Il était super content Mais le soucis C'est qu'en fait Si vous voulez Attends fort Voilà comme ça Le soucis c'est qu'en gros Comment t'expliquer J'en ai parlé dans ma vidéo Où j'ai eu mon trophée Youtube En fait la communauté Youtube Elle a vachement changé Elle est devenue beaucoup plus difficile Et genre maintenant Je sais pas comment expliquer Et genre maintenant en fait En fait les grands Youtubeurs Ils c'est plus les petits Youtubeurs Tu vois ce que je veux dire Et le fait que moi Je mette des commentaires sur des lives Comme ça tu vois Par pur plaisir Je les voilà Je leur expliquais Je leur donnais mon avis et tout Et bah en fait ils étaient choqués Même ils étaient en train de crier Sur l'écran et tout Tu vois alors que moi Honnêtement Même moi ça me faisait rire A certains moments Je me disais Mais tu vois Mais je suis Voilà C'est normal Je pense que c'est même A la fois important Tu sais que des grands Youtubeurs Ils soutiennent un peu aussi Cette communauté derrière C'est quand même important C'est peut-être les futures générations Tu sais pas tu vois Et Ouais je voulais parler rapidement de ça Enfin aussi De cet aspect de communauté Qui moi Me déçoit Parce qu'en fait finalement Les Les patrons un peu de Youtube C'est les Youtubeurs Pour de vrai Et si les Youtubeurs Ils s'entraident pas vraiment entre eux Ou ils seraient vous savez Des sortes de groupes De clans Bah c'est dommage Parce que Bah parce que personnellement Voilà tu vois pas Ça va pas faire grand chose Ça va pas aller loin Ça je trouve ça dommage D'avoir cet aspect aussi Sur Sur Youtube Où finalement Ça reflète un peu la réalité Ou même dans la vraie vie T'as des grandes entreprises Et jamais elles vont aider Les petites entreprises Ou des trucs comme ça Attends fort Je vais me mettre comme ça Donc Donc voilà les gens C'est à peu près tout En fait je voulais parler De cet aspect de communauté Qui Parce que même lui À un moment il me l'a dit Ce Youtubeur là Je sais plus le nom de sa chaîne Bon elle est un peu spéciale Faut qu'il change des trucs aussi Sur sa chaîne pour réussir Mais Ouais qui dit Bah voilà Moi c'est la première fois Que je vois un Youtubeur Avec tant d'abonnés Qui met un commentaire Et qui soutient Tu vois ça fait super plaisir Et moi franchement Ça m'a fait mais vraiment Méga plaisir tu vois Et c'est pour vous prévenir aussi Que je vais faire des Bah je vais visiter des fois Des lives Comme ça Puis je vais mettre des commentaires Sur des lives Youtube Attention Je vais mettre des commentaires et tout Je vais essayer de motiver les gens Se trouver des trucs Enfin bref Voilà Donc voilà Grosso modo J'ai ce problème de système d'exploitation Là qui a été changé Il me faut un logiciel de montage vidéo Donc là je vais vous balancer Cette vidéo vlog Directement sur Youtube J'espère qu'elle va vous plaire Bon c'est relativement simple C'est juste pour vous dire ça Deuxièmement Je vais parler un peu de cette communauté Tu vois Où c'est quand même Franchement ça change Quand je vois des Youtubeurs Maintenant Qui font tant de vidéos Pour faire un Un certain nombre d'argent Bah je trouve ça décevant Ça c'est super joli les gens Regardez dans le parc Tête d'Or C'est genre un pont En plein milieu du parc Avec un lac dessous Et super joli Franchement ce pont là Moi je passe souvent en plus Pour faire mes ponts Pour faire mes abdos et tout Franchement Il claque En plus il n'y a pas trop de monde Qu'il connaisse Donc ça il n'y a pas beaucoup de monde Qui passe par là Mais franchement il claque Franchement il est super Enfin bref Putain les gens Plus la fin Il y a l'eau Je le fasse tomber le téléphone Ouais donc Donc voilà Dites moi aussi Si vous reconnaissez Ce maillot de foot C'est un maillot de foot Les gens Si vous reconnaissez rapidement Si vous reconnaissez Vous êtes des bons à l'art Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non franchement c'était tout Je ne vais pas m'avancer Ou faire d'autres choses comme ça C'était vraiment parler de la communauté Tout ça Ou déjà j'avais un petit soucis rapidement Si vous voulez me voir et tout sur Lyon Il n'y a pas de soucis Les gens je suis dispo Je vais essayer de faire des lives aussi Dans pas longtemps Mais surtout essayer de vous proposer Quand même un peu plus de vlog Faire un peu plus de vlog Ça serait cool Franchement si je vois des potes et tout Faire un petit vlog dessus Et tout etc etc Ça peut être sympa Sinon Dites pas à vous Ce que vous en pensez de tout ça Si vous avez des idées Au niveau de ma chaîne aussi Au niveau de ma chaîne YouTube Pour parler au niveau de ma chaîne YouTube Vraiment Je vais reprendre des choses A mon avis la série Le Bon Coin Je vais m'y remettre C'est juste que là Je dois gérer mon problème De système de spot Enfin De software plutôt Je vais faire des petits trucs comme ça Des petits bidouillages Et une fois que c'est bon Je vais reprendre ma série de motivation Je vais reprendre peut-être le spot En vidéo Parce que ça c'est pas facile aussi à gérer Pour vraiment reprendre plein de trucs Breaking news Et pourquoi pas aussi Est-ce que j'ai fait vidéo de ma life Voilà Vraiment en plus c'est les vacances Donc tu sais Faut que je profite Mardi en plus En plus j'ai le résultat de mon bac Bref Tout ça pour vous dire Merci en tout cas De votre soutien Tu vois c'est normal Faut aussi remercier Souvent et tout Je vous remercierai Vous mettez un commentaire Je vous y répondrai Parce que c'est en plus Depuis mon téléphone Maintenant il marche super bien Donc depuis mon téléphone J'ai l'application YouTube Connecté à Christodule 69 Donc je vous réponds tout de suite Et ouais Dites moi vous Tout ce que vous en pensez Sur n'importe quoi Et puis je vous y répondrai Puis voilà les gens Bon j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu J'espère en tout cas Qu'elle apparaîtra quand même En haute définition On va voir On va faire un test Normalement elle fait 5 mégapixels La frontale On va voir ce que ça donne L'iPhone 6S Voilà Peace out les gens Sous-titrage ST' 501